Vivre comme ça, à toujours vouloir mieux, c'est justement notre grande difficulté, parce que nous ne serons jamais satisfaits. Parce que ce que nous sommes, c'est un paquet d'orgueil, d'arrogance qui veut se placer au-dessus de la mêlée pour pouvoir exister. On t'a appris comment il faut faire pour réussir, devenir, et quand tu es devenu, c'est alors que tous les problèmes s'embrasent, parce que tu as la capacité de faire encore plus de choses. Et toutes ces choses que tu veux accomplir, et bien tout ça, ça détruit l'harmonie de la planète. Et tu ne sais pas que tu es en train de faire ça. Parce que tu es inconscient, c'est une vie qu'on t'a donné, et qui fait en sorte que tu perpétues les mêmes histoires, les guerres, des gens qui meurent de faim, ces grandes villes où se retrouvent des clochards, des voyous, et tout ça, c'est parce que nous vivons de cette manière que ça arrive. Nous ne savons pas vivre autrement. Nous voulons vivre pour être valorisés, pour devenir, pour se donner de la valeur. Et dans toute cette arrogance, il y a des conflits, de la rivalité les uns avec les autres, parce que chacun veut garder sa position. Tous ces privilèges que nous avons pu avoir, mais qui est éphémère, mais nous croyons qu'avec ça, nous sommes en sécurité. Nous avons atteint une position et ça nous donne le sentiment d'être en sécurité. Nous sommes plus forts, nous sommes plus audacieux. Nous avons plus de pouvoir, nous avons plus de moyens. Donc tous ces moyens que nous avons ne nous donnent pas la paix. Tous ces moyens que nous avons nous donnent du plaisir. Et ce plaisir nous détruit, détruit les uns les autres. Peut-être que tu n'as jamais pensé comme ça. Mais tu vois, si tu vois le monde de cette manière, si tu sais regarder comme ça, si tu oses de sortir des sentiers battus où tu as pensé que tout le temps, c'était comme ça, c'était ok, c'était ça la vie. Et tu ne t'es pas posé de questions. Mais si tu oses te poser cette question de ce qui se passe vraiment, de ce que nous sommes vraiment, nous les êtres humains, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi on en est rendu à cet état, cet état de chaos dans le monde ? Avec ces guerres, ces rivalités, ces mésententes, c'est quoi ? C'est qui qui a fait ça ? Est-ce que nous ne sommes pas tous responsables de ça ? Parce que nous avons appris, avec ce que nous avons gagné, l'héritage de nos aïeux, qui nous ont expliqué comment il faut faire pour continuer de la même manière, et se sécuriser, et de ne jamais avoir assez, de toujours grandir, de toujours consommer, et plus, et plus, et plus, et plus. Et jamais ça s'arrête. Donc aujourd'hui, on est dans un état lamentable, parce que nous ne savons pas comment faire pour arrêter toute la destruction. Donc on accuse les autres, on élu quelqu'un pour lui dire, occupe-toi de nous, occupe-toi de la planète. Et quand il met des règles, tout le monde n'est pas content. Donc, tout devient un gros problème. Parce que, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de la rivalité, c'est de la mésentente, c'est des idées qui se battent les unes contre les autres. Et on ne s'entend pas. Parce que, nous avons conclu, parce que, nous avons fait la différence, parce que, nous avons comparé. Et ça, c'est un fait de notre dislocation de ce que l'on appelle l'union. Être ensemble, ça veut dire que tu oublies ce que tu es pour être ensemble, parce que, ensemble, ça fait un seul tout. Et un seul tout doit être harmonieux. Et il faut que, il y a quelque chose qui meurt. et ce sont toutes ces idées, toute cette arrogance, tout cet orgueil que nous avons. Il faut beaucoup d'humilité pour s'aimer. C'est pas une fierté d'aller dire, je t'aime chérie, parce que je suis ton héros, et je viens te sauver. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de l'intérêt. Parce que tu te donnes un rôle pour exister en tant que héros, en tant que celui qui pauvoie. Et tu as du pouvoir, et tu as de l'orgueil, et tu veux tout écraser pour arriver à tes fins. Et c'est ça, notre problème. Nous ne voulons pas reconnaître ça. Nous sommes dans le reniement. Nous renions ça. Nous expliquons aux autres que ce n'est pas ça que je suis. Je ne suis pas comme ça, on dit. Je ne suis pas égoïste, on dit. Je ne suis pas mesquête, dit-on. Mais nous sommes ça. Ce n'est pas grave d'être ceux-là. Nous sommes tous ceux-là. C'est grave quand on ne s'en aperçoit pas, parce qu'on continue de la même manière à se détruire les uns les autres, à se haïr, à se comparer, et à ne pas s'accueillir, à se méfier. Et dans tout ça, on invente la peur. La peur de ne plus être sur ton pied d'estal, la peur d'être anéanti. parce que ta petite bulle semble t'être une sécurité extraordinaire. Donc, tu as peur d'être anéanti là-dedans. Tu as peur qu'on te contredise. Tu as peur qu'on vienne te déranger dans tes privilèges que tu as acquis. C'est pour ça que la vie que nous aurons, si elle ne change pas maintenant, sera encore comme ça demain. Changer cet état de choses dépend de toi, de personne d'autre sur la terre. Tu es le changement. Et quand tu changes, tu vois les choses d'une autre manière. Et quand tu vois les choses d'une autre manière, alors tu es acteur. Tu vois les choses au-delà de toutes les différences. Tu vois les choses comme elles sont et tu ne veux pas les changer. Et tu t'appliques à faire valoir la vision qui se trouve au-delà de toutes les différences. Ça veut dire que là, il n'y a plus ce que tu es, ce que tu es devenu, la position dans laquelle tu es. Tu es juste à rien du tout. Et ce rien du tout met de l'autre. Ce sont les plus humbles, les démunis, les débonnaires qui feront de cette planète quelque chose. Ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir là-haut et qui nous donnent des leçons et qui nous disent comment on doit se comporter. Non. Ce sont les petits. Parce que c'est là où l'amour réside. Où l'arrogance est balayée. Où la critique n'existe plus. Et donc, le conflit cesse. Et à ce moment-là, il y a de l'union. Il y a une possibilité. Autrement, il n'y a pas de possibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.